Bonjour à tous. Je vais vous parler de météorologie aujourd'hui. C'est une application de la physique. C'est un peu plus connexe, ce n'est pas comme la physique expérimentale ou théorique, mais c'est un aspect intéressant peut-être à développer. Je vais tout d'abord faire une introduction sur le sujet de l'IRM. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Royal Météorologique ? Quelles sont nos missions principales ? Ensuite, je détaillerai avec plus de précision le bureau du temps. C'est là que je travaille. C'est logique que j'en consacre une certaine partie. Ensuite, je vous montrerai comment on fabrique une prévision météorologique, de l'analyse à la prévision. Ensuite, je vous montrerai un peu les produits, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui ressort de tout ça. Tout d'abord, tout le monde connaît le site de l'IRM. Quand on a en général des prévisions, on va sur la page du site de l'IRM. Qu'est-ce qu'on obtient ? Vous avez à votre disposition des cartes qui affichent différents pictogrammes, les températures, le type de temps, des images satellites, le no-casting. Je vous expliquerai dans un instant en quoi ça consiste. Et tout ceci pour dire que moi, je travaille essentiellement dans les prévisions météorologiques opérationnelles. L'opérationnel, c'est vraiment quelque chose, un service continu qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a des services de jour, des services de nuit. C'est en continu. Une des missions importantes de l'IRM, c'est la sécurité de la population. Par exemple, si je prends l'exemple d'hier, nous avons une tempête. On a quand même dépassé les 105 km heure en certains endroits du pays. Il est logique que l'IRM a sa mission première, c'est de garantir la sécurité de la population. Donc, par exemple, émettre des warnings, des vigilances pour garantir la sécurité. Alors, pour faire une prévision, qu'est-ce qui est important ? Je vais expliquer après. Voilà. Alors, l'IRM et ses différents services. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'IRM ? C'est l'Institut Royal Météorologique. Il a été fondé en 1923. Donc, il y a plus ou moins 90 ans. Mais il avait été créé 10 ans auparavant. Mais là, c'était uniquement des observations météo qu'on faisait. Donc, on ne faisait pas encore de prévision. On notait simplement des relevés de température, de pression et juste quelques paramètres clés. Donc, c'est une institution fédérale. Donc, on travaille, entre guillemets, pour l'État. Et il a pour objectif premier, ça, je vous l'ai expliqué, de garantir la sécurité de la population, fournir des prévisions météorologiques. Ça, c'est le poumon, entre guillemets, de l'IRM. Et ensuite, également, fournir des rapports climatologiques. Donc, si, par exemple, il y a un dégât du N-Tempête, comme par exemple hier, tout le monde peut téléphoner pour avoir un papier et avoir un justificatif pour dire, ben voilà, si on a bien dépassé un certain seuil, vous avez le droit d'être indemnisé par une assurance ou que sais-je. Alors, il y a aussi des projets internationaux, comme le Solar Impulse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour l'instant, on a deux météorologues de l'IRM qui travaillent sur le Solar Impulse. Donc, c'est un avion qui se base uniquement sur l'énergie solaire. Donc, il n'y a pas de carburant. Donc, c'est vraiment quelque chose de propre. Et donc, on a eu de la chance d'avoir deux météorologues qui ont été choisis en Europe parce qu'il y a eu un appel d'offres. Et c'est justement deux belges qui travaillent sur le projet. Donc, peut-être un que vous connaissez déjà, même s'il a rencontré quelques problèmes dernièrement au Lugtre Le Mans. Voilà. Alors, maintenant, je vais détailler un petit peu les services parce qu'il n'y a pas que la prévision du temps à l'IRM. Ben, vous avez la recherche scientifique. Ben oui, pour pouvoir faire des prévisions, il faut quand même développer des modèles. Et donc, au sein de l'IRM, on développe un modèle qui s'appelle Alaro. Donc, à MyFin. MyFin, c'est-à-dire que la résolution est plus basse que les modèles globaux que je vous expliquerai tout à l'heure. On fait aussi la recherche fondamentale dans différents sujets connexes à la météorologie, comme par exemple tout ce qui est l'hydrologie, donc les applications pour les cours d'eau en fonction des précipitations, etc. Donc, des modèles, en fait, de bassins versants. Contrôle qualité des prévisions, ben ça, c'est un peu pour checker ce qu'on fait, donc pour pouvoir vérifier vraiment la qualité des prévisions. Donc, on doit se montrer, toujours se positionner par rapport au marché parce qu'il y a aussi le privé qui existe également. Et on a aussi des partenariats avec différents organismes comme le Centre européen, Métau France, enfin différents services, je veux dire, en Europe et aussi dans le monde, entre autres avec les Etats-Unis, par exemple. On développe aussi du post-processing, mais ça, j'en reviendrai plus tard. Alors, on a aussi un deuxième service qui s'occupe de la climatologie. Donc, la climatologie, qu'est-ce qu'elle fait en général ? Ce sont des climatologues, bien évidemment, qui vont travailler là-dedans. Ils vont récolter les données, en fait, des différentes stations. Donc, on a quand même un parc avec environ 250 stations. On y approche. Ça, c'est les dernières données, mais maintenant, on en a ajouté quelques-unes, donc on n'est pas loin des 250. Et on mesure toutes les données, que ce soit la température, le vent, la pression, tous les différents paramètres ou variables météorologiques. Et toutes ces données, en fait, vont être injectées dans les modèles pour pouvoir fournir une prévision. Ça aussi, je vous expliquerai plus tard. Alors, fournir les documents, pour les assurances, j'en ai parlé. Aussi, il y a des... Pour des reconstitutions, par exemple, ici, on va reconstituer la bataille de Waterloo, pour recevoir la météo, des choses comme ça. Parfois, il y a des historiens qui viennent nous voir pour aussi avoir des informations sur les... Je veux dire, sur les datas au niveau de la climatologie du passé. Alors, comment ça fonctionne, les observations ? Vous avez ce qu'on appelle des abris météo, donc ce sont des cages en bois, peintes en blanche pour éviter toute radiation et effet de chauffage du, par exemple, au rayonnement solaire, dans lequel vous avez les différents, je veux dire, instruments. Le seul instrument qui ne s'y trouve pas, enfin, les deux seuls instruments qui ne se trouvent pas là-dedans, c'est l'anémomètre qui mesure le vent. Bien évidemment, il doit être mis sur un mât à une certaine hauteur pour éviter tout effet des bâtiments autour et des arbres. Et vous avez le pluviomètre, bien évidemment, sur le main intérieur, la pluie ne tombe pas dedans. Alors, toutes ces mesures qui vont être enregistrées, en fait, dans un serveur et elles vont être envoyées dans les modèles pour pouvoir fournir une prévision. Donc c'est de là qu'on part en fait pour les prévisions. Puis ensuite, vous avez le bureau du temps, c'est un espace assez large, je veux dire, où vous avez des cartes, vous avez plein d'ordinateurs, donc ça fait un peu geek comme ça, mais non, je veux dire, c'est vrai qu'on a un bel espace de travail. Donc comme je vous l'expliquais au début, on fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et la journée, on a trois prévisionnistes qui travaillent et la nuit, deux, parce qu'il faut un service continu. Et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, pourquoi c'est trois et pourquoi c'est deux. Alors, le bureau du temps où je travaille, quels sont ses principaux objectifs ? Garantir la sécurité, fournir des prévisions, des rapports par rapport aux grands événements qui ont posé des problèmes. Par exemple, Puckle Pop, il y a quelques années, on a eu une tonnelle qui s'est effondrée suite à des orages assez violents. On fournit des rapports scientifiques là derrière, donc on va chercher les résultats des modèles et on essaie de prouver et de montrer que... Allez, mettre tout ça en relation par rapport à cet événement. Aussi, communication avec l'extérieur, que ce soit pour les médias, la télévision, par exemple, les radios et également différents secteurs d'activité, comme par exemple les marins. On doit faire des prévisions aussi pour en mer, pour le vent, les bateaux, etc., pour la houle. Et aussi, ça c'est le plus important, le lien avec le centre de crise. Donc si par exemple, on a un incident nucléaire, pardon, chimique ou autre, on a des modèles de dispersion qui permettent de calculer en fonction du vent, par exemple, la façon dont les polluants vont se disperser. Donc ça, c'est quand même important. Alors, comment ça fonctionne au bureau du temps ? Donc, vous avez, on fabrique des prévisions d'une échéance de 0, de J0 à J14 en général, et parfois, on fait des tendances saisonnières, mais bon, c'est seulement en cours de projets pour l'instant, donc c'est projet pilote, on va dire. Vous avez trois échéances importantes. Le premier prévisionniste de jour va faire la prévision à très court terme, de 0 à 6 heures. C'est ce qu'on appelle le no casting. Ensuite, vous avez le prévisionniste 2 qui va lui faire la prévision à court terme. Donc c'est de 6 heures, donc c'est comme si on partait, par exemple, donc il arrive au matin, aujourd'hui vers midi, jusqu'à la nuit 2, donc c'est la nuit de vendredi, la nuit de, enfin, qui arrive à vendredi matin. Et puis vous avez le prévisionniste 3 qui s'occupe de la prévision à moyen terme, ce qui est le plus dur, on va dire, de 2 à 14 jours, vu qu'on sait bien que comme l'atmosphère est chaotique, l'erreur augmente ou l'incertitude augmente avec le temps. Et donc pour chaque, je veux dire, approche, on a des outils spécifiques qu'on va utiliser. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne de l'analyse à une prévision, donc comment se passe une journée finalement chez nous. Donc quels sont les outils et les méthodes ? C'est un peu comme la médecine. Finalement, on doit faire un diagnostic pour pouvoir faire un pronostic. Et donc toute prévision s'appuie sur une analyse de la situation au départ. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est toujours regarder les données au départ. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est regarder les observations, tracer les différentes surfaces frontales sur des cartes, comme par exemple ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'une surface frontale ? C'est simplement un contraste très important entre deux masses d'air. Et donc c'est synonyme en général de soulèvement et donc de formation de nuages et souvent de précipitations qui sont associées. On regarde aussi également toutes les observations des différents paramètres comme la température, la température du point de rosée qui est importante pour l'humidité. Et donc forcément, par exemple, la formation des nuages ou des brouillards. l'arrosée, il y a plein de phénomènes qui sont connectes à tout ça. Et ensuite, on va regarder tout ce qui est sondage. Alors là, sondage, c'est quoi ? C'est un ballon-sonde gonflé à l'hélium qu'on va envoyer dans l'atmosphère et il va vous donner une coupe verticale de jusqu'à plus ou moins 300 hectopascales ce qui correspond à plus ou moins 10-12 000 mètres où là, le ballon va simplement imploser, je vais dire, suite à la pression qui diminue. Et donc, qu'est-ce qu'on va mesurer avec un ballon-sonde ? Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'altitude. Donc, la température, par exemple, la courbe ici, c'est la température et vous avez le Jupon, donc c'est la température du point de rosée. Mais c'est important de savoir l'orientation des courbes par rapport à une isotherme de référence qu'on appelle une adiabathe, une adiabatique, c'est un peu plus complexe qu'une isotherme, pour voir si la masse d'air est instable ou stable. Si c'est stable, évidemment, c'est synonyme de bon temps. Si c'est instable, c'est synonyme d'averse, comme par exemple, on a eu hier des grains, ce sont des giboulées avec des orages. Donc, l'analyse des sondages. Alors, vous avez différentes choses aussi importantes pour l'analyse. Le saphir, par exemple, pour les impacts de foudre. Ce n'est pas l'image d'hier, parce qu'on a eu quelques impacts de foudre, mais c'était beaucoup moindre. C'est une de juillet l'année dernière. Vous avez aussi les images radar qui vous donnent les précipitations. Vous avez aussi le LIDAR. LIDAR, ça sert à quoi ? Ça sert à mesurer la base de hauteur des nuages, essentiellement, ou aussi la couche de pollution quand il y a de la pollution. Les balançons, j'en ai déjà parlé. Voilà encore d'autres images dans différents canaux, que ce soit le canal visible. Donc là, c'est uniquement deux jours, bien évidemment. Et puis, vous avez le canal de l'huile où on regarde en thermique. On regarde également le thermique en cours de journée, par exemple, pour les brouillards, parce que ça, c'est proche au niveau du contraste avec les couleurs. Par exemple, si vous voyez ici, on est sur l'océan Atlantique, donc dans le glophe de Galskogne, vous voyez que les couleurs se rapprochent très fortement, simplement parce que la température du nuage est proche de la température de l'air. Et donc, elle s'est proche de la température de l'océan vu qu'on a que des nuages qui sont très bas, ce sont des nuages bas, donc ils sont à plus ou moins à 1000 km d'altitude, donc il y a un contraste thermique très faible, on va dire. Par contre, si vous voulez nuages blancs, ce sont des nuages qui vont avoir une haute réflectivité, qui vont avoir une température donc ça permet de différencier les différents types de nuages. Donc ça, je vous ai déjà montré des images, le saphir aussi. Alors le lidar, donc ça, c'est une deuxième application, c'est de pouvoir mesurer le profil vertical, que ce soit des aérosols en fonction du temps, les polluants et aussi la base des hauteurs des nuages. Ici, par exemple, on avait des nuages bas, ça mesure en fait la hauteur de base, donc au départ, je vais dire que c'était vers 8-9h du matin, on avait des nuages plus ou moins qui se trouvaient à plus ou moins 1,07, donc 750 mètres et puis ils sont descendus avec le temps, qu'est-ce que ça a formé ? Des brouillards, tout simplement. Voilà. Alors, l'analyse, c'est un recoupement de toutes les différentes observations approfondies et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va passer au pronostic et donc là, on va avoir recours au modèle numérique. Donc là, j'arrive en fait à la prévision à très court terme, donc l'échéance du no casting. Alors là, on va regarder vraiment ce qui se passe au niveau des images satellites. Par exemple, si on a une perturbation qui se trouve à 15h, je veux dire, à cet endroit-ci, si on arrive à montrer une évolution sur les trois dernières heures, on peut calculer la vitesse à laquelle cette perturbation se déplace et donc pouvoir anticiper dans un très court terme où elle va se situer 2h, 3h, 4h plus tard. Donc c'est simplement une extrapolation toute simple à partir d'images satellites. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, si on voit 21h, on voit que tout s'avance, donc on peut calculer en fonction de la vitesse. Alors, le no casting, on a aussi un autre produit très intéressant. C'est en fait un couplage entre un modèle à basse résolution et les observations. Donc je m'explique. Vous avez votre modèle qui va calculer votre prévision pour 12h. C'est un modèle à basse résolution, il ne va pas très loin en termes de prévision. et on va coupler avec les observations du moment pour corriger directement le modèle afin d'être vraiment proche de la réalité. Ceci ne fonctionne qu'à très court terme. A long terme, ça ne fonctionne pas parce que vous avez un biais qui va de toute façon grandir avec le temps et donc ça n'ira pas. Donc vous avez différents champs comme la température, le vent et les précipitations. Donc c'est très intéressant. Par exemple, pour hier, on a pu suivre les rafales de vent et finalement, l'IRM avait lancé un warning avec des valeurs jusqu'à 100. Ce modèle-là nous avait annoncé 105, 110. On s'est dit où il faudrait peut-être adapter le warning. On l'a fait et heureusement parce qu'en fait, ça avait été corrigé avec les données simplement parce que les valeurs mesurées étaient un peu plus fortes qu'observées initialement et donc ça nous a permis d'anticiper, de modifier notre warning. Mais ça, c'est vraiment de la prévision à très court terme donc c'est parfois malheureusement aux limites trop tard. Puis vous avez la prévision à court terme donc là de 6 heures à 2 jours. C'est le poste que je m'occupe assez souvent en général. Là, on ne peut plus faire une extrapolation. Bien évidemment, les images satellites sur le long terme, ça ne va pas nous aider parce que les systèmes peuvent s'amplifier. C'est ce qu'on appelle une cyclogénèse ou peuvent simplement s'amortir parce qu'on n'a plus d'énergie. Une perturbation, on a besoin d'énergie pour se former. Si on n'a plus cette énergie suffisante, forcément, les perturbations peuvent disparaître. J'ai un exemple. J'aurais bien voulu prendre l'exemple d'hier mais je n'ai pas réussi à récupérer toutes les données. C'est un exemple d'une tempête de l'année 2013. Si on regarde, vous avez une dépression ici et vous en avez une deuxième qui est occupée de se former ici. Pour l'instant, on ne voit rien parce que vous n'avez pas vraiment l'œil qui est encore formé. Vous avez juste un prémice de quelque chose qui va se former. Là, on ne sait pas extrapoler parce que si je montre l'animation au cours du temps, on voit que la deuxième dépression qui est derrière se forme seulement. Ça devient entre guillemets explosif simplement parce qu'elle a toute l'énergie. Là, on était obligé d'avoir recours au modèle mathématique pour simuler l'atmosphère du plus long terme. Les modèles, ce sont simplement des boîtes dans lesquelles une certaine distance, enfin épaisseur et distance en fonction de la résolution qu'on veut apporter. Ça, c'est juste un compromis entre le temps de calcul et la résolution qu'on veut avoir en fonction du court terme et du moyen terme. Vous avez différentes équations qui vont être injectées dans ces boîtes. Ce sont simplement les équations d'évolution de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on a comme équation importante ? Je n'ai pas voulu faire des slides. On avait beaucoup d'équations. Ça allait devenir lourd. Mais bon, simplement, on a des équations de continuité. Ça part des équations des fluides en général à chaque fois. Vous avez l'équation de quantité de mouvement. Ça, ça vient en général de la quantité de mouvement. La somme de force égale m. MA, en général, qu'on définit souvent un certain repère en mouvement parce que la Terre tourne. Vous avez les équations de conservation de l'énergie. Bien évidemment, ça arrive souvent en physique qu'on utilise ce genre d'équations de conservation. L'équation d'état, donc PV égale NRT. Vous avez l'équation de la vorticité, c'est le paramètre de rotation. Donc comment les particules vont tourner, par exemple dans une tornade ou des phénomènes tourbillonnaires comme une dépression. Ce sont des choses qui tournent. Vous avez l'équation OMEGA qui est l'équation la plus importante. C'est la fameuse équation que vous avez vu le slide précédent qui est d'ailleurs assez horrible qui définit tous les différents termes où on met vraiment tout ensemble. Donc les termes de transfert de chaleur, vous avez les termes de vorticité, vous avez vraiment tout dedans. Et là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on doit faire des différentes paramétrisations et hypothèses en fonction du compromis qu'on veut entre la précision et le temps de calcul et autrement dit aussi également l'échéance. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai retiré d'internat. C'est juste parce que je n'avais pas envie de recopier toutes les équations. Vous avez l'équation, je vais dire, la deuxième, c'est l'équation de continuité. On part de la troisième, c'est pour l'équation d'énergie. Bon, il faut développer tout ça. Vous avez PV égale NRT, vous avez la première, c'est l'équation de quantité de mouvement qu'on a développée en fonction d'un repère en mouvement. Et puis vous avez tout ce qui est dans les nuages, vous avez de l'humidité qui va monter, vous avez condensation et donc parfois précipitation. Donc il faut faire un calcul, un bilan au niveau de la quantité d'eau dans l'atmosphère. différentes cartes, pour ça j'aurais pu en sortir des dizaines et des dizaines. Vous avez des sondages comme la première carte ici qui vous donne une coupe parce qu'on peut aussi les prévoir. Vous avez des modèles plutôt probabilistiques sur une plus longue échéance. Vous avez des cartes qui vous donnent les grandes centres d'action, les cartes d'altitude qui vous donnent les creux et les crêtes. Alors c'est quoi un creux ? C'est une zone, c'est comme une vallée. Il faut voir ça comme une vallée dans laquelle le champ de pression s'affaisse et donc vous allez avoir le développement vertical du mauvais temps. Et quand vous avez une crête c'est un peu comme une colline finalement. Nous avons le champ de pression donc c'est un hymne de beau temps. Donc ça c'est très important on part toujours de là en général pour faire une analyse. Puis vous avez différentes cartes comme les champs de température, de vent, etc. Donc tous les champs dérivés finalement. Encore quelques exemples d'autres cartes d'altitude un peu comme je vous avais montré sur l'image tout à l'heure au départ, donc au bureau du temps. Alors en général, le prévisionniste doit corriger tout ça parce que si on prend compte directement des modèles on est toujours à côté. Donc 8 fois sur 10 si on prend simplement par exemple tel jour à telle heure le champ de précipitation 8 fois sur 10 c'est mauvais. Donc on doit interpréter ça en fonction des faiblesses du modèle. Donc il faut quand même connaître comment le modèle fonctionne parce que chaque modèle malheureusement a des faiblesses. Connaître la géographie du territoire. la géographie à la côte et en Ardennes n'est pas du tout la même. On a aussi des vallées donc des endroits où on a des cours d'eau donc plus d'humidité et tout ça on doit corriger et vraiment faire notre travail d'expertise scientifique et corriger en fonction de notre bagage finalement pour pouvoir faire une bonne prévision. Donc c'est vraiment important. Si on fait simplement que lire ça ne fonctionne pas. Ensuite vous avez les prévisions à moyen terme qui sont des prévisions un peu plus dures et là on va parler en termes plus de probabilité ou d'incertitude et donc on va avoir recours à ce qu'on appelle des modèles d'ensemble. Alors c'est quoi un modèle d'ensemble ? C'est une méthode numérique qui va permettre de calculer l'incertitude je veux dire par rapport à un ensemble de prévisions. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais plutôt expliquer par rapport au schéma ce sera plus facile. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez avoir l'opérationnel donc l'opérationnel c'est la prévision déterministe comme dans le cas précédent qui va être évoluée au cours du temps et puis on va faire des petites perturbations par rapport à l'état initial et donc on va par exemple bouger des températures bouger un petit peu des points de gris etc. Et on va voir comment le modèle va réagir. On va avoir un spread donc une certaine gamme dans laquelle tous les résultats vont intervenir. On a 50 membres je ne sais pas pourquoi c'est 50 mais c'est comme ça c'est le centre européen qui est décidé on lance 50 perturbations et ensuite on en fait des moyennes et aussi déterminer de comment l'opérationnel donc la courbe rouge s'écarte de tous les différents et on va classer ça en fonction de certains clusters. C'est quoi un cluster ? En fonction des différents régimes on a 4 grands régimes soit un zonal donc ce sont des dépressions qui se déplacent vraiment à l'ouest enfin d'ouest en est vous avez à blocage donc ça c'est une zone anticyclinique sur l'Europe et puis vous avez des courants qui peuvent venir du nord ou du sud et en fonction des 4 grands clustering tout ça va être classé je veux dire dans les différents clustering et en fonction de ça on va calculer les probabilités par rapport à ces différentes classes de prévision donc c'est important pour déterminer le scénario le plus probable dans une prévision alors par exemple à quoi ça sert ? Mesures de dispersion si par exemple je prends la carte qui est ici c'était la carte d'hier dans la prévision de mardi 31 pour l'après-midi de ce même jour on voit effectivement que la dispersion est assez grande ici c'est logique on a un noyau dépressionnaire qui se forme qui s'est formé sur la mer du nord et donc quand on a quelque chose assez explosif la dispersion est très très grande et donc on a une erreur assez prononcée et donc ça permet aussi par exemple sur du long terme si on veut prévoir une tempête à plus long terme parce qu'on peut prévoir à 3-4 jours en général des tempêtes au plus où on a une grande dispersion on ne va pas apporter une prévision déterministe sur le fait de dire attention à cet endroit là ça sera dangereux on va définir une zone en disant attention dans quelques jours on pourra avoir un problème donc ça donne vraiment une information sur les régions où l'incertitude est vraiment la plus grande pour pouvoir déterminer le type de temps donc c'est important et le deuxième but et ça c'est pour moi le plus important c'est la formation sous forme probabilistique on peut avoir tous les champs sous forme probabilistique et c'est d'utiliser en fait l'ensemble comme représentant un échantillon d'une loi de probabilité et l'ensemble des prévisions va servir par exemple ou quand on dépasse un certain seuil comme par exemple ici c'est une carte qui représente le vent c'est de nouveau la prévision pour hier quand on dépasse 25 mètres secondes ce qui est énorme ça fait quand même au delà des 85 km heure voire 90 même vous avez une probabilité de plus de 90% ici sur la mer du nord de dépasser ces rafales donc ça c'était pour hier après midi effectivement on avait encore du vent assez important donc ça donne un certain dès qu'on dépasse un certain seuil ça permet de calculer les probabilités avec un certain pourcentage que ce soit pour le vent les précipitations fortes les orages donc tous les différents paramètres importants alors vous avez aussi ce qu'on appelle des EPS donc ce sont des graphiques qui vont donner l'évolution sur le long terme de différents paramètres comme par exemple celui qui est à droite vous avez l'évolution ici en bas de la température bien évidemment l'incertitude augmente au cours du temps donc l'atmosphère est chaotique vous avez le vent les précipitations et la nébulosité la nébulosité il ne faut pas trop en tenir compte parce que c'est un paramètre qui est très difficile à prévoir donc parfois vous avez déjà sûrement dû voir que ce soit notre site ou d'autres sites on prévoit un temps clair le lendemain boum on se lève il y a du brouillard la nébulosité c'est très très difficile à prévoir sinon vous avez l'opérationnel qui est la barre au milieu donc on le voit peut-être pas très bien parce que c'est peut-être zoomé mais vous avez une barre qui n'est pas nécessairement au milieu c'est l'opérationnel et puis vous avez la probabilité autour en fonction des différents intervalles donc ça c'est le sigma 2 sigma 3 sigma qui sont simplement je veux dire représentés sur les différents graphiques et puis vous avez sur le premier graphique plutôt à gauche là vous avez tous les différents runs des 50 membres qui sont je veux dire allez mis sur son graphique donc pour montrer le géopotentiel c'est simplement une autre unité de pression qui ne tient pas compte du petit g et des paramètres qui varient dans l'atmosphère vous savez que le g donc la gravité qui vaut 980 ici ne change en fonction de l'endroit où on se trouve bien évidemment c'est un paramètre embêtant donc on change en fait de coordonnées on passe en coordonnées les pressions pour justement éliminer ce paramètre donc c'est juste une petite parenthèse et donc vous avez donc vous voyez bien qu'ici à la fin vous avez une zone de grande incertitude parce qu'on ne sait pas vous avez tout en fonction de la perturbation qu'on a créée au départ vous avez un grand spread je veux dire à la fin que ce soit au niveau température ou au niveau pression tout en bas alors vous avez également d'autres produits je vous parlais tout à l'heure du clustering donc le clustering ce sont des choses comme ceci alors ça va être classé en fonction de différents clusters donc ici il n'y en avait que 3 donc 3 types de régimes donc c'est à dire que les différentes perturbations ne pouvaient être classées que dans 3 types de régimes et en fonction de ces 3 types de régimes vous allez avancer dans le temps alors comment on peut lire ce genre de carte à chaque fois que vous avez une zone où c'est en rouge c'est une anomalie haute du géopotentiel donc c'est celui d'un temps qui va s'améliorer ou en vert un temps qui va se dégrader et donc en fonction de ça on peut aussi voir le nombre de membres qui se retrouvent dans chaque et pouvoir déterminer quel sera le scénario le plus probable donc ça c'est vraiment important pour les prévisions de J plus 7 à J plus 14 parce que là l'erreur est vraiment très très grande ensuite vous avez des coefficients qui vous donnent par exemple comme l'IFI donc c'est Index Forecast qui va prévoir en fait la probabilité ou par rapport à la distribution de probabilité donc c'est une fonction cumulative qui vous donne différentes informations quant au rafale de vent donc ça c'était une prévision que j'avais sortie dans les archives du 30 donc c'était le 30 donc pour la tempête d'hier donc 2 jours plus tôt il y avait une probabilité de presque 100% sur notre pays de dépasser les 90 km heure ce qui a été le cas par exemple alors vous avez aussi les produits comme les prévisions probabilistiques pour le très long terme donc là on parle vraiment en termes de tendance saisonnière donc c'est au delà de 15 jours jusqu'à 3 mois bon là il faut bien se douter que l'erreur est beaucoup plus grande et là en termes vraiment en termes de probabilité ça devient très compliqué donc ça c'est une carte qui va par exemple vous donner l'évolution de la température entre le 12 avril et le 18 avril c'est fait par semaine vous voyez qu'on a une probabilité d'être en dessous des normales bah oui c'est bleu pas de chance donc le mois d'avril ne sera malheureusement pas très doux même si je pense qu'au milieu des vacances de Pâques on devrait profiter d'une belle période mais bon ça c'est mon intuition alors un autre aspect important c'est la communication vers l'extérieur que ce soit vers les médias ou les différents secteurs d'activité comme le site internet ou des cartes qui passent à la TV par exemple à la Verté donc la chaîne RTBF qui grossement RTBF met en Flandre vous avez maintenant depuis très peu de temps une application mobile qui permet d'avoir le radar les précipitations directes et une certaine je veux dire évolution au cours du temps différents pictogrammes nos textes qui se retrouvent bon là c'est simplement un copier de ce qu'il y a sur le site internet et vous avez aussi différentes tendances sur le long terme avec la marge d'erreur déjà incorporée je veux dire c'est un cours de développement on va encore essayer d'améliorer tout ça et d'injecter le no casting dedans vraiment pour la prévision à court terme donc si par exemple vous voulez savoir si vous devez faire un barbecue c'est quand même intéressant de savoir ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures donc ça c'est le projet qui devrait arriver normalement pour l'été ici cette année on espère l'autre mission primordiale du LRM c'est de collaborer avec le centre de crise en cas de phénomène dangereux donc il peut très bien arriver à un phénomène qui peut provoquer je veux dire des problèmes des inondations des choses comme ça donc on a des rapports avec le service hydrologique le centre de crise également pour des incidents nucléaires ou autre voilà alors on émet parfois des vigilances alors les vigilances c'est simplement pour prévenir la population on a différents seuils donc ça c'est aussi en pré-projet donc on va essayer d'instaurer maintenant je veux dire une possibilité de prévenir la population plus tôt parce que bon maintenant on le fait maximum 24 heures avant ou 36 heures avant mais on aimerait bien quand on voit un phénomène dangereux sur le long terme pouvoir quand on a une certaine probabilité pouvoir je veux dire déjà avertir ensuite vous avez les warnings classiques que vous pouvez rencontrer je veux dire sur notre site warning jaune donc c'est un certain seuil donc ça correspond à une échelle qui va de 0 à 4 mais évidemment donc 1, 2, 3, 4 0 il n'y a pas de problème 1 en général c'est chaque fois qu'il y a une pluie simplement des pluies fines c'est un phénomène on soit dangereux on peut glisser sur la route par exemple ça on n'a mis pas de warning vous avez le warning jaune orange qui commence vraiment à être sérieux et rouge ça n'arrive pas souvent heureusement c'est par exemple quand on a des pluies verglaçantes c'est quelque chose de très dangereux ou quand on dépasse vraiment pour avoir un warning rouge les critères sont des matrices de décision donc c'est des critères très élevés le vent il faut dépasser 150 les précipitations il faut avoir plus de 60 mm par heure c'est déjà énorme les orages il faut qu'on ait plus de 100 000 impacts de foudre à l'heure pour la neige il faut avoir plus de 5 cm à l'heure et pour les températures là je ne sais plus exactement les critères par coeur mais je pense que c'est pour les vagues de froid il faut avoir genre moins 5 au meilleur de la journée et en dessous de moins 10 la nuit donc vous voyez que là c'est vraiment dans le cas extrême sinon souvent c'est jaune ou orange en général et puis on a différents avertissements spéciaux que ça soit pour la SNCB les dépôts de GIV vous avez parfois entendu pareil de rupture des caténaires bah oui ça arrive ça peut engendrer des retards même si les retards ne sont pas toujours dus à ça vous avez également les modèles de dispersion par exemple pour le centre de crise si vous avez un incident près de Moll où il y a enfin je veux dire où il y a un non ça c'est une autre centrale nucléaire qui se fauve près dans je veux dire je ne sais plus exactement mais je pense que c'est une industrie plutôt enfin soit peu importe ça calcule en fait la dispersion des polluants au cours du temps donc ça veut dire bah voilà dans cette zone-ci il faut avertir la population c'est très dangereux puis vous avez également pour les avis de tempête en mer donc ça c'est important pour les bateaux bien sûr parce qu'on a quand même une circulation assez intense je vais dire sur la mer voilà alors en conclusion je dirais que le rôle du préveniste se bat sur trois aspects importants la première c'est l'expertise par rapport aux données aux modèles pouvoir corriger tout ça parce que sinon on se gourait assez souvent donc c'est vraiment je veux dire un travail chirurgical on doit vraiment aller décortiquer et se dire bah voilà moi je sais qu'a tel aspect physique derrière donc je vais corriger les modèles et interpréter aussi les différents scénarios d'évolution mais ça c'est plus pour le long terme et pouvoir toujours argumenter et justifier si on fait une prévision qu'on ne sait pas argumenter et justifier bah on va être à côté c'est à dire qu'on est passé à côté vraiment de sa prévision le deuxième aspect important c'est la communication donc vis-à-vis de l'extérieur et la troisième c'est la sécurité au niveau des avertissements etc. voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas applaudissements et si vous avez des questions